C'est une grâce merveilleuse de voir ce que Jésus fait. On aurait pu passer une journée à témoigner des témoignages extraordinaires de tout ce que le Seigneur a fait dans la vie des jeunes, des femmes, des frères, de tout le monde, des couples. Malheureusement, ben écoute, ce sera... je ne vais pas parler au ciel, on en parlera. On aimerait accueillir le frère Mickey qui va nous parler de son récent voyage en Côte d'Ivoire et à Burkina Faso. Il a eu un moment extraordinaire, c'était vraiment pas un voyage prévu, c'était un moment de dernière minute et des visas ont pu être obtenus d'une manière extraordinaire aussi. Et donc, on invite le frère Mickey à se joindre à nous ce matin et on l'accueille ainsi que chez vous. Et vous qui le suivez en l'Inde, on accueille le frère Mickey. Merci. Bonjour à tous. Et bonjour surtout à mes frères et sœurs en Afrique. En Afrique francophone et en même temps pour ceux qui nous écoutent souvent sur LMTV, même dans les pays anglophones. C'est une telle joie pour moi d'être avec vous. Avant de vous parler de l'Évangile, partager mon cœur avec vous ce matin, j'aurais aimé premièrement vous témoigner, de vous donner un petit résumé de mon dernier voyage en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso. J'ai reçu quelques jours après mon arrivée, mon retour d'une mission, déjà des missions assez complètes et dures pendant cette année, et j'ai reçu un mail du directeur de LMTV, le frère Dieu Doné-Gaulé, pour m'inviter à être l'orateur dans une église à Abidjan, parce qu'il allait filmer le culte pour le premier dimanche de l'année 2018. Et je dois dire que ce mail m'a été appelé, mais en même temps, la fatigue qu'il y avait en moi me faisait douter un peu. Mais le frère a tellement insisté, et à un moment donné, dans mon cœur, je me suis dit, le Seigneur a quelque chose d'extraordinaire, certainement. Et il y a eu une paix dans mon cœur, j'ai partagé ça avec ma femme. Et finalement, après deux jours d'obtention de visa, nous sommes arrivés, Gilbert et moi, en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Nous avons rencontré le pasteur de cette église, qui est le président des églises pentecôtistes en Côte d'Ivoire. Et donc, nous avons partagé ensemble notre cœur, et avec quelques pasteurs de son église. Et bien sûr que le dimanche matin, j'ai pris le culte là-bas, et nous avons passé un bon moment de partage dans l'évangile, et aussi pour communier avec les frères. Suite à cela, en même temps, le frère Jeudonné m'avait dit que le pasteur, le président Michel, le pasteur Michel de Ouagadougou, voulait me rencontrer pour, probablement, pour, possiblement, partager ensemble la vision, et partager quelque chose, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble pour le futur. Donc, oui, il m'a invité à Ouagadougou. Donc, Gilbert et moi, nous avons pris le vol, et nous sommes partis pour Ouagadougou, rencontrer le pasteur Michel, président aussi des assemblées pentecôtistes de Ouagadougou. Nous avons partagé un dîner ensemble avec son bureau, c'est-à-dire tous les pasteurs qui étaient avec lui. Et ensemble, en partageant notre cœur, nous sommes convenus d'une conférence de pasteurs dans cette année 2018 à Ouagadougou, du 12 au 15 juin, si je ne me trompe pas, ou du 15 au 18 juin. J'ai déjà oublié les dates, mais ce n'est pas grave, il y a encore du temps pour se ressaisir. Mais, tout ça, c'était extraordinaire de voir tout ce qui se passe à Ouagadougou, tout ce qui se passe au Burkina Faso, le travail de Dieu, très encourageant, très excité dans mon cœur. Et par la suite, j'ai rencontré, bien sûr, le pasteur Daniel, que nous connaissons, de Ouagadougou, qui avait emmené avec lui plusieurs pasteurs à la conférence de pasteurs au Bénin il y a quelques mois de cela. Et il y a 11 d'entre eux qui ont voulu me rencontrer. Et donc, nous avons passé un moment extraordinaire ensemble, vraiment extraordinaire, d'entendre le témoignage de ces pasteurs qui s'étaient venus à la conférence au Bénin. Pas des témoignages où nous avons été bénis, où nous sommes encouragés, mais des témoignages des vies transformées. Les témoignages de leur famille, comment le Seigneur a restauré, et il est encore en train de restaurer, comment leur Église a changé, comment, eux, ils ont été transformés. Très, très encourageants. En fait, 24 heures à Ouagadougou a été vraiment un jour de grande bénédiction, de grand encouragement. Et nous avons retourné à Maurice par la suite, un peu fatigué, un voyage très éprouvant. J'ai pris, nous avons pris 8 vols en 6 jours. Donc, très éprouvant, mais très encourageant, très excitant de savoir que le Seigneur est en train d'ouvrir les portes et que l'Évangile est en train de gagner du terrain. Et je vous remercie, le Frère Dieu Donné, pour cela, et notre relation ensemble, une relation LMTV et CETIMI, date de plusieurs années. Et c'est merveilleux de voir comment, ensemble, on peut partager et faire répandre l'Évangile. Donc, merci encore à LMTV. Et franchement, c'est une grande bénédiction. Amen. Et donc, pour continuer, aujourd'hui, j'ai le privilège, privilège de pouvoir, dernier jour de l'an, dimanche, de pouvoir être en live avec nos frères et nos sœurs africains. Extraordinaire. Merci encore à LMTV. Et au fait dont j'étais à Avidjan il y a dix jours, deux semaines, je ne sais plus, et en partageant avec le frère à Dieu donné, partager ensemble la vision, ce que le Seigneur fait. C'est là où il m'a demandé qu'il voudrait que le dernier jour de l'an, le dernier dimanche de l'an, c'est-à-dire de l'année 2017, que LMTV puisse nous mettre en live pour ce matin. Amen. C'est une grâce extraordinaire. merci encore à LMTV. Donc, quel privilège pour moi. Vous savez, ça fait fin de cinq ans que je travaille en Afrique. Afrique anglophone comme l'Afrique francophone. Donc, l'Afrique, c'est mon cœur pour l'Évangile. C'est notre appel avec toute cette équipe de CityMI, hommes, femmes, qui ensemble d'un même cœur, d'un même esprit, ayant saisi l'esprit de l'Évangile. Travaillons ensemble et notre vision, bien sûr, c'est pas seulement l'Afrique, mais principalement l'Afrique. Comme vous pouvez voir, comme vous avez entendu tout à l'heure, nous avons des conférences de pasteurs, des missions de suivi dans les pays africains et donc, c'est vraiment extraordinaire. et je voudrais aujourd'hui profiter pour m'adresser principalement à l'Église africaine, du continent africain et en même temps à l'île Maurice, puisque nous formons partie de l'Afrique d'une manière ou d'une autre, quoique nous ne sommes pas attachés physiquement à l'Afrique, nous sommes à quelques milliers de kilomètres, mais c'est pas grave, nous nous considérons comme africains et moi, africains blancs. Donc, c'est une merveille. Donc, parlons de l'Église en Afrique. L'Église en Afrique, après tout, ces voyages que j'ai faits en Afrique et de considérer un petit peu ce qui se passe et en même temps de voir l'Église universelle dans le monde, je veux vous parler ce matin de trois différents courants dans l'Église, en Afrique et ailleurs. trois différentes choses qui se passent dans les Églises. Trois courants, si on peut dire ainsi. Premièrement, nous avons tous ceux qui, dans les années 70, ont établi une fondation solide, une fondation forte dans l'Église et l'Église était forte, l'Église était unie, il y avait un mouvement de Dieu mais qui, par la suite, nous allons voir tout à l'heure les autres courants, mais cette Église qui était fondée sur Christ ne s'est pas laissée emportée emportée par toutes sortes de vents de doctrines, comme nous pouvons voir dans l'Église aujourd'hui. Mais quand même, il y a eu, allons dire, un relâchement ou, allons dire, il y a eu un éloignement du vrai message de la croix de Jésus-Christ. et c'est là qui, je crois, aujourd'hui, ce message que nous portons, ce message de Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié doit trouver sa place de nouveau au sein de l'Église. Même qu'elle ait une fondation solide, mais il y a eu, je ressens, un écart, un relâchement concernant le message de la croix de Jésus-Christ. Ça, c'est le premier courant qui existe dans l'Église aujourd'hui. Et il y a, bien sûr, un deuxième courant, c'est-à-dire cette même Église que je viens de parler, bien fondée, bien enracinée dans l'Évangile, issue du mouvement pentecôtiste, du grand mouvement pentecôtiste des années 70, avec un fondement solide, mais malheureusement, il y a eu beaucoup qui se sont tournés vers le message et l'Évangile de la prospérité au lieu de s'accrocher au message de Jésus-Christ, au message de la croix de Jésus-Christ. et ça, c'est dommage parce que ce mouvement qui existe aujourd'hui, ce mélange qui existe, je dis mélange parce que ce qui existait et ce que Dieu avait établi dans les années 70, ce fondement solide, est absolument opposé au message de la prospérité, à ce message qui parle comme quoi que tous les gens, tous les chrétiens doivent prospérer, doivent avoir tellement, doivent multiplier, etc., etc. Et donc, l'Esprit de l'Évangile a changé. Le mouvement de l'Esprit qu'il y avait dans les années 70 a disparu un peu et nous voyons que maintenant, il y a un établissement de toutes sortes d'Évangiles dans l'Église. Même ceux qui étaient fondés sur le vrai fondement de Jésus-Christ. Donc, il y a eu comme un shift, il y a eu comme un écart, une séparation. Et c'est ça qui est dommage. Et là, je vais vous parler maintenant de ce troisième courant qui, à mon avis, est très important de comprendre que les chrétiens qui nous regardent soient vraiment attentifs et qu'ils comprennent qu'est-ce qui s'est passé parce qu'aujourd'hui, nous voyons ce courant d'Église qui contient des milliers et des milliers de pasteurs indépendants qui n'ont jamais entendu, qui n'ont jamais écouté, qui n'ont jamais vécu le vrai message de la croix de Jésus-Christ. Jamais. Les Églises se sont fondées, ont commencé par milliers, comme des champignons. Et aujourd'hui, en Afrique et ailleurs, il y a des milliers d'Églises, des milliers de pasteurs indépendants qui n'ont jamais entendu, embrassé, vécu le message de la croix de Jésus-Christ. Donc, finalement, où est le fondement ? Il n'y a pas de fondement. Et qu'est-ce qui se passe quand l'Église de Jésus-Christ n'a pas de fondement ? Parce que le message de la croix de Jésus-Christ est le fondement même de l'Église. Jésus-Christ est Jésus-Christ crucifié. Mais quand le message de la croix n'existe pas dans l'Église, c'est là où il y a toutes sortes de vent de doctrines qui entrent dans l'Église. Comme, par exemple, comme j'ai mentionné tout à l'heure, le message de la prospérité. Des doctrines erronées. Toutes sortes de doctrines qui ne sont pas bibliques. Où il n'y a pas de liaison avec la vérité de l'Évangile. Il y a la course vers les titres. Chacun veut avoir un plus grand titre que l'autre. Les vrais titres, les vraies onctions dans l'Église. Par exemple, apôtres, prophètes. Tout cela est devenu comme un jeu. N'importe qui s'approprie le titre d'apôtre, le titre de prophètes et même d'autres titres encore qui peut-être n'existent même pas dans la Bible. Donc, c'est une course vers les titres. Pas de fondement. Quand le fondement n'existe pas, on s'embarque dans toutes sortes de directions. Et c'est ça qui est malheureux. Et il y a en plus encore, il y a ce qu'on appelle le culte des hommes. Le culte des prédicateurs comment on peut élever des hommes à un tel point où Jésus n'existe plus, où les chrétiens sont tellement dominés, manipulés, mal enseignés qu'ils regardent à l'homme. Ils sont prêts d'adorer l'homme. Ils sont prêts d'élever l'homme. Ils sont prêts de respecter l'homme dans un dans un extrême. Ce n'est pas un respect vrai de l'esprit, mais c'est comme si qu'ils sont obligés même de révérer l'homme. Et dans certaines églises, on va même jusqu'à s'agenouiller devant l'homme de Dieu. Donc, on élève l'homme. Et tout cela, ça n'est pas une bonne image de la vraie église de Jésus-Christ. Qu'on ne trouve pas dans la parole de Dieu. Ça n'existe pas, ce n'est pas biblique. Mais quand le fondement de l'évangile n'est pas là, quand le message de la croix n'existe pas dans l'église, c'est là où il y a toutes sortes d'extrêmes. Il n'y a plus de limites. Et ce qui est terrible, c'est que le peuple de Dieu est trompé. Allons ouvrir notre Bible un petit coup dans le prophète Jérémie. Je vais vous lire un de verset. C'était au temps du peuple d'Israël, bien sûr. Et là, Jérémie, le prophète, va faire des reproches au peuple de Judas. C'était à l'époque du peuple d'Israël qu'il s'était détourné des commandements de Dieu, détourné des principes que Dieu avait établis au milieu d'eux. Allons lire premièrement le verset 2. Il dit, va, Jérémie, chapitre 2, verset 2, va, écrit aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel. « Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé. Quand tu me suivais au désert, dans une terre inculte, dans une terre qui ne produisait rien, le peuple de Dieu suivait l'Éternel, même dans le désert. Et là, Jérémie fait un reproche au peuple d'Israël. C'est comme si qu'ils avaient perdu leur premier amour. Ils n'étaient plus disposés à suivre l'Éternel dans le désert avec toutes les épreuves et toutes les situations et les difficultés qu'ils ont couruées. et ils ont détourné leur cœur du Seigneur. Et Jérémie vient et il reproche au peuple d'Israël ici. Comment ils ont détourné leur cœur ? Et aujourd'hui, nous voyons dans l'Église pas des dizaines, pas des centaines, mais des milliers de prophètes. Des prophètes que je mets entre guillemets. entre guillemets. Ils s'appellent des prophètes, ils s'autoproclament prophètes, ils parlent de leur propre chef, ils promettent des grandes choses au peuple de Dieu, ils promettent des grandes bénédictions, ils leur font croire à toutes sortes de choses, ils parlent de leur propre chef, ils ne sont même souvent pas intéressés de ce qui se passe dans le cœur des chrétiens, mais ils veulent que les chrétiens se soumettent à eux et la question est est-ce qu'ils sont vraiment intéressés avec eux où ils cherchent leur propre intérêt. Où ils cherchent leur propre intérêt. Quand on voit ce qui se passe et quand on regarde même les thèmes des conférences qui se passent en Afrique et ailleurs, on réalise que c'est une tromperie extraordinaire, mais malheureusement des milliers et des milliers et des milliers de chrétiens suivent, acceptent et se soumettent à ces extrêmes. Dans l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui, c'est pourquoi je crois que le peuple de Dieu doit, doit être réveillé et doit savoir ce qui se passe et doit comprendre le plan de Dieu et doit comprendre le cœur de Dieu et doit finalement comprendre ce que c'est que l'Église de Jésus-Christ. Comment construire cette Église ? Le peuple de Dieu ne peut pas être berné, manipulé, géré d'une manière autoritaire et juste accepté. Il est temps que le peuple de Dieu se lève et que le peuple de Dieu soit averti, averti des dangers qui les guettent, d'averti de toutes sortes extrêmes qui se passent au sein de l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui. Les Églises montent comme des champignons, des serviteurs de Dieu, des pasteurs indépendants qui font ce qu'ils veulent, qui ne sont soumis à personne, qui vont dans toutes sortes de directions. Il n'y a pas de fondement. Ils n'ont jamais entendu parler de la croix, du message de la croix que nous avons partagé tout à l'heure. Jamais entendu, jamais vécu. ils partent dans toutes sortes de directions. Jérémie, chapitre 6, chapitre 5, verset 31. Les prophètes prophétisent avec fausseté. Les sacrificateurs dominent sous leur conduite. Et mon peuple prend plaisir à cela. Que ferez-vous à la fin ? Mon peuple prend plaisir à cela parce que mon peuple ne comprend pas, parce que mon peuple ne connaît pas la vérité de l'Évangile. Les prophètes en guillemets prophétisent ce qu'ils veulent pour attirer les gens vers eux et pour les manipuler. Et ce qui est extraordinaire dedans, c'est que le prophète Jérémie dit mon peuple prend plaisir à cela. C'est fou comment on peut être finalement trompé, manipulé, qu'au moment donné, on se donne pleinement à cette déception. Et on est heureux d'entrer dans cette déception. C'est pourquoi le message de la croix de Jésus-Christ devient inévitable pour l'Église aujourd'hui. Un retour à ce message. Et que les serviteurs de Dieu prennent note que le peuple de Dieu ne pourra pas continuer à se laisser berner, embêter, tromper, manipuler, voler. Il y a trop de mercenaires dans l'Église. Il y a trop de gens qui se autoproclament. Et le peuple de Dieu se soumette parce que il y a un titre derrière. Et c'est comme s'il y a une crainte dans leur cœur. Mais c'est une mauvaise crainte. Il faut avoir la crainte de Dieu. C'est ça qu'il faut avoir. La déformation de l'Évangile. L'Évangile est déformé. quand on veut chercher notre propre intérêt, on prend la parole de Dieu et on l'interprète à notre manière pour faire comprendre au peuple de Dieu ce qu'on veut les faire comprendre. donc ça s'appelle un manque de vraie révélation. Trop pris encore. Manipule la parole de Dieu. Change tout. Pour leur gain. Pour leur intérêt. Afin que le peuple de Dieu soit zélé pour eux. Non pas pour Jésus mais pour eux. Ils sont prêts à faire n'importe quoi. C'est comme si ils ont les yeux bandés et qu'on les pousse et qu'on les emmène à eux. En d'autres mots ce n'est pas un peuple qui est éclairé c'est un peuple qui a les yeux ouverts ce n'est pas un peuple qui est sensible à comprendre le plan de Dieu mais un peuple dont les yeux sont bandés voilés. Ils ne savent pas. Ils vont à l'église souvent manipuler et ils tombent dans le piège. C'est pourquoi le peuple de Dieu a besoin d'être averti. Frères et sœurs nous avons besoin d'être avertis de ce qui est en train de se passer au sein de l'église de Jésus Christ aujourd'hui. En Afrique comme ailleurs comme ailleurs des manifestations émotionnelles extravagantes avec des mouvements du corps des manifestations qui paraissent très spirituelles qu'il faut croire aux chrétiens que c'est ça la puissance c'est ça la puissance de Dieu quand il est dans la présence de Dieu il faut que cet esprit nous secoue il faut qu'on fasse toutes sortes de gestes il faut qu'on tremble il faut qu'on tombe il faut qu'on se relève enfin il faut que toutes ces choses là se passent et on identifie ça à la puissance de Dieu au mouvement de l'esprit au mouvement de l'esprit il secoue le corps c'est incroyable c'est incroyable il faut que nos yeux s'ouvrent l'idolâtrie on lui disait tout à l'heure le culte des hommes le peuple de Dieu devient idolâtre ce n'est plus Jésus qui est le centre de leur vie ce n'est plus Jésus qui le cherche mais il cherche des réactions émotionnelles et les prédicateurs leur font croire que c'est ça le Seigneur c'est ça l'esprit de Dieu c'est ça la puissance de Dieu et souvent et la plupart des fois il n'y a aucun changement dans le cœur de l'homme il n'y a pas de changement ils continuent à vivre dans le même état mais quand ils vont à l'église là ils vivent la puissance de Dieu ils vivent le mouvement du Saint-Esprit et quand ils sortent de l'église ils sont pareils il y en a beaucoup qui jouent avec des chiffres là en cette époque de l'année quand on sort de 2017 pour aller à 2018 ce n'est pas un jour comme un autre c'est comme si Dieu était intéressé avec le 31 décembre et le 1er janvier comme si il dirait que c'était un jour spécial pour Dieu mais il y en a beaucoup qui se servent de ce dernier jour de l'année pour entrer et être transportés dans la nouvelle année accompagnés de toutes sortes de promesses et de bénédictions spéciales si tu viens à l'église ce soir on manipule les chiffres pour faire les gens arriver à donner si on voit le chiffre 522 quelque part dans la Bible on prend ce verset on vient dire aux gens que le Seigneur s'ils veulent une grande bénédiction ils n'ont qu'à donner 522 dollars des trucs comme ça qui se passent tous les jours tous les jours des inventions des choses qui ne sont pas bibliques qui n'ont rien à voir avec le mouvement de l'esprit et combien de milliers de chrétiens s'asseillent là et se laissent être trompés manipulés appelez ça comme vous voulez on joue avec les chiffres on ne sait plus comment faire pour attirer les gens on ne sait plus comment faire pour avoir de l'argent on ne sait plus comment faire pour prospérer en tant que serviteur de Dieu afin qu'on puisse rouler une belle bagnole c'est comme si que tous les serviteurs de Dieu aujourd'hui doivent avoir un château ils doivent rouler une belle voiture c'est comme ça qu'ils vont représenter Dieu c'est pas ce qui se passe à l'intérieur d'eux c'est pas ce qu'ils sont par la grâce de Dieu et par l'oeuvre de Dieu mais ce qu'ils sont en dehors c'est incroyable ce qui se passe et le peuple de Dieu a besoin d'être avéatif de toutes ces choses là il n'y a rien de Dieu dans ces choses là rien absolument rien ce sont les inventions de l'homme et aujourd'hui en Afrique et ailleurs les gens ouvrent des églises parce que ils conçoivent l'église comme un travail afin d'avoir un salaire et ils imposent au peuple de Dieu de payer et de donner un certain pourcentage de leur salaire pour eux et au fur et à mesure on voit que le serviteur de Dieu prospère il prospère il avait une bicyclette maintenant il a une motocyclette il en avait une motocyclette maintenant il a une voiture il n'a plus une voiture mais il a une berline maintenant il prospère au prix du peuple de Dieu il prospère parce que dans leur compréhension il faut que le serviteur de Dieu soit riche comme quoi que l'évangile de la prospérité détourne le coeur des chrétiens de Jésus et les place sur les choses matérielles il faut que ça cesse il faut arrêter il faut mettre un terme à tout ça c'est pas l'église de Jésus Christ ça n'a rien à voir avec la construction spirituelle du royaume de Dieu et je veux dire et je redire et je vais re-redire et je vais re-redire partout où je vais qu'il n'y a pas un seul réveil emmené par Dieu dont la base a été de l'argent c'est pourquoi tant que l'argent va être à la base du ministère et de l'église il nous faut oublier un réveil spirituel il faut retourner à la base alléluia c'est pourquoi je suis pour dénoncer pour un message de fin d'année d'entrer dans la nouvelle année c'est peut-être pas idéal mais bon il faut dénoncer ces pratiques ténébreuses extravagantes et montrer au peuple de Dieu qu'ils doivent fuir cela fuir que 2018 soit si on veut parler de la nouvelle année que 2018 soit que le premier jour de 2018 soit un jour pour vous où vous mettez un terme un terme à toutes ces extravagances à toutes ces pratiques honteuses dégoûtantes qui n'ont rien à voir avec le coeur de Jésus rien à voir avec la vérité de la parole de Dieu je dis au peuple de Dieu fuyez fuyez l'église a besoin d'être confrontée les brises a besoin d'être comment dire épurée nettoyée laver de toutes ces fausses doctrines de toutes ces extravagances laver ce soir il y en a beaucoup qui vont faire la traversée ils vont faire une traversée de 2017 à 2018 accompagnée de mille et une promesses fausses tromper le peuple de Dieu alléluia moi si j'ai quelque chose à vous souhaiter sur l'année c'est la prière de Paul dans l'épître aux Colossiens que le peuple de Dieu soit rempli de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle afin de marcher d'une manière digne de lui et lui être entièrement agréable à Dieu afin qu'il marche d'une manière digne de lui fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse et qu'il soit toujours et avec joie persévérant et patient persévérant et patient j'ai appris ce verset à l'école biblique c'est toujours la même j'ai pas appris ça hier soir hein c'est ça la prière de Paul c'est ça le vrai homme de Dieu il cherche l'intérêt du peuple que le peuple connaisse son Dieu connaisse son Dieu qu'il y ait une expérience avec Dieu dans son cœur oh Seigneur c'est pourquoi un bon fondement devient indispensable indispensable Jérémie chapitre 6 verset 16 ainsi parle l'éternel encore Jérémie il annonce le châtiment de Judas hein au verset 16 ainsi parle l'éternel placez-vous sur les chemins et regardez peuple de Dieu en Afrique à l'île Maurice placez-vous sur les chemins regardez et demandez n'acceptez pas n'importe quoi demandez quels sont les anciens sentiers hein quels sont les premiers sentiers et si on veut connaître les premiers sentiers sous la nouvelle alliance nous avons besoin d'aller à l'église primitive à l'enseignement des apôtres qui ont eux-mêmes enseigné les paroles de Jésus-Christ retournons qu'il dit placez-vous sur les sentiers demandez demandez quels sont les premiers sentiers quelle est la bonne voie et marche chez-y alléluia quelle est la bonne voie et marche chez-y oh Jésus le retour le retour au vrai le retour au vrai évangile le retour à la réalité de l'évangile de Jésus-Christ un fondement doit être posé un nouveau fondement doit être posé pour certains juste juste une prise de conscience d'un retour vers ce message peut-être que vous n'êtes pas concerné par ces dernières paroles que je viens de dire vous n'êtes pas dans des extrêmes extraordinaires vous n'êtes pas extravagant vous n'êtes pas pour le message de la prospérité parce que vous êtes sur une doctrine un peu plus saine mais quand même dans l'église universelle aujourd'hui un besoin d'un retour d'un besoin d'un attachement nouveau d'un lien nouveau avec le message de la croix de Jésus-Christ c'est ça que le prophète Jérémie a dit le peuple d'Israël le peuple de Judas c'était complètement détourné qu'est-ce qu'il dit retourné aux vieilles habitudes retourné au vieux sentier ne soyez pas perdu ne sachant pas où aller dans le monde de l'église universelle aujourd'hui pardon l'église universelle vous comprenez ce que je dis c'est pas celle qu'on connaît physiquement je parle de l'église dans le monde global il y en a beaucoup de sentiers un chrétien peut choisir son sentier oui s'il veut bouger et dire la puissance de Dieu il rentre là s'il veut entendre des messages où il va prospérer il rentre là il y en a beaucoup de sentiers énormément mais il y en a un il y en a un seul il y en a un seul qui mène à la vie il y en a un seul qui construit il y en a un seul qui bâtit la vie d'un homme il y en a un seul qui emmène l'homme à être dans une maturité de l'esprit il y a un seul un seul chemin un seul sentier c'est celui de la croix de Jésus Christ un seul sentier on a besoin d'un retour j'ai passé par là je sais ce que je dis j'ai connu d'autres choses j'ai connu d'autres sentiers oui mais un jour j'ai réalisé par la grâce de Dieu qu'il y avait un vrai sentier pour moi et c'est ce que je vais vous parler pendant ces prochaines quelques minutes Jésus Christ et Jésus Christ crucifié donc ça fait deux choses Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 2 verset 2 Jésus Christ et Jésus Christ crucifié c'est à dire la personne de Christ premièrement la personne le fils de Dieu le fondement c'est Jésus Amen le fils de Dieu la personne même de Jésus mais comme on ne peut pas détacher Jésus à la croix c'est pourquoi l'apôtre Paul dit je viens et je vous adresse la parole et je vous prêche Jésus Christ et Jésus Christ crucifié Amen c'est à dire il parle de la croix Amen donc il y a la personne de Jésus Christ c'est à dire il faut faire un retour à Jésus vous dites ah ben Jésus c'est ok j'ai pas besoin de retourner je connais Jésus mais il faut un retour à Jésus et un retour à la croix on ne peut pas séparer les deux donc c'est un retour à Jésus et un retour à la croix de Jésus c'est pourquoi la nécessité existe d'un vrai fondement comme Paul dit j'ai posé le fondement j'ai posé le fondement comme un sage architecte et que chacun prenne garde à la manière qu'il bâtit là dessus donc il faut mettre un fondement Jésus Christ et Jésus Christ crucifié quelle a été l'invitation de Jésus à ses disciples quelle a été l'invitation de Jésus à ses disciples pour leur permettre d'être avec lui pour leur permettre de le suivre pour leur permettre de pouvoir au début de l'église la fonder la fonder et emmener le peuple de Dieu à vivre la vraie chrétienté quelle a été l'invitation de Jésus c'est ça qu'il faut voir et l'invitation de Jésus nous allons voir quelques petits textes là quelques petits versets afin que nous puissions être familiarisés avec ce message de la croix de Jésus Christ que vous êtes appelés à vivre comme moi comme moi ok Matthieu chapitre 16 verset 24 c'est mon verset de la Bible Alléluia c'est mon verset verset 24 Jésus il dit à ses disciples si quelqu'un veut venir après moi ou alors veut me suivre qu'est-ce qu'il faut faire qu'il renonce à lui-même qu'il renonce à lui-même veut dire quoi il renonce à lui-même il renonce à ses désirs il renonce à ses ambitions il renonce à tout ses plans ses objectifs dans le naturel dans sa propre sagesse qu'il soit prêt 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 à faire ce que Dieu lui demande qu'il renonce à lui-même qu'il se change de sa croix qu'il me suive car celui qui voudra sauver sa vie la perdra mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera et peut-être que ce verset là va parler à certaines personnes maintenant c'est ce texte qu'on oublie souvent pour ceux qui sont vraiment ancrés enracinés dans l'évangile de la prospérité et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme ce désir de gagner oublions cela Luc chapitre 14 on va lire le verset 27 et 33 donc la parole de Dieu nous dit quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas il ne peut être mon disciple donc nous voyons une invitation de Jésus à prendre notre croix oui ou non prendre notre croix c'est ça son invitation et de suivre c'est ça qu'elle dit mais s'il ne prend pas sa croix et ne me suit pas il ne peut pas être mon disciple donc c'est assez clair c'est une invitation simple une invitation claire qui est la base même de pouvoir suivre Jésus c'est clair et le verset 33 avant qu'on développe cela un petit peu le verset 33 nous dit ainsi donc quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède il ne peut être mon disciple vous voyez l'attitude que le Seigneur demande donc nous ne sommes pas à la recherche de quoi que ce soit excepté Christ Amen c'est tout et rien d'autre et tout ce qu'on a doit être à la disposition du Seigneur parce qu'il le demande il dit celui qui ne renonce pas à tout ce qu'il a c'est à dire je prends tout ce que j'ai je pose là et c'était à la disposition du Seigneur ça ne veut pas dire qu'il va prendre tout un coup non ça c'est à sa discrétion Amen mais nous devons être prêts c'est pourquoi il nous dit de renoncer à lui-même c'est ça la vie chrétienne c'était ça le message des premiers apôtres et c'était ça le message des grands hommes de Dieu allez lire un peu l'histoire des grands hommes de Dieu de l'église de Jésus Christ vous verrez qu'ils avaient un message de sacrifice un message de contentement un message où la vie chrétienne était accompagnée par toutes sortes d'épreuves de difficultés d'affliction de persécution d'opposition oui ou non c'est pourquoi Jésus nous invite à prendre notre croix il nous invite à nous identifier avec lui il a souffert pour nous sur cette croix oui ou non il a souffert et il est mort avant de ressusciter et il nous invite il nous prévient que la vie chrétienne ça va il y aura toutes choses qui vont se passer de là beaucoup d'expérience mauvaise à nos yeux mais bonne pour lui et pour nous c'est pourquoi les églises d'aujourd'hui beaucoup 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 ne parlent pas de ce message d'identification avec Jésus dans sa souffrance il vient nous dire si tu ne prends pas ta croix tu ne peux pas me suivre ça veut dire quoi il faut que tu t'identifies je ne te demande pas d'aller te suspendre à une croix mais j'ai pour toi dans ta vie chrétienne des choses préparées d'avance pour toi pour que je puisse te changer te façonner te briser et d'emmener à être un homme et une femme de l'esprit c'est ça l'invitation de Jésus il nous invite pas d'aller se suspendre sur une croix non mais il nous demande il nous dit tu sais la vie chrétienne voilà ce qui va se passer tu vois des choses difficiles dans la vie les épreuves des manquements des manquements comme l'apôtre Paul dit dans Philippiens chapitre 4 des manquements il y avait des moments où ils jeûnaient pas à force il n'y avait rien il y a des grands hommes de Dieu qui ont vécu des moments comme ça où ils n'ont vu rien mais Dieu par la suite a fait des miracles pour eux mais ils ont vécu ces moments là ils ont été éprouvés leur foi a été éprouvée leur appartenance à Christ a été éprouvée leur identification à Jésus a été éprouvée dans ces moments là quand vous êtes persécutés vous êtes écrasés par l'ennemi par les adversaires par les ennemis de la croix qui vous marchent dessus cette épreuve il y a une souffrance c'est pas facile on est écrasés on est marchés dessus on pile sur vous et on fait comme Jésus ils ont fait la même chose que Jésus a faite il l'a accepté avec joie c'est pourquoi il dit aux disciples heureux ceux qui sont persécutés pour la justice heureux soyez dans la joie qu'il dit les épreuves les difficultés et à travers toutes ces choses là les afflictions les moments difficiles tous les hommes de Dieu ont passé par là tous les grands ont passé par là il n'y a pas de grands qui n'ont pas passé par là il n'y a pas et cette invitation n'est pas pour des grands c'est pour tout le monde pour nous tous il nous invite avec lui il va prendre soin sa grâce va se manifester il va être avec nous dans ces moments là il va pouvoir à un moment donné il va nous retirer de là à un moment donné la vie de Joseph est un exemple dans l'Ancien Testament toutes les afflictions de Joseph tout ce qu'il a traversé c'était pourquoi ? pour ouvrir la porte pour un peuple et toi tu peux ouvrir la porte pour les gens si tu es prêt à t'identifier avec Jésus c'est ça le message qu'il doit retourner à l'église c'est pas cet argent l'argent l'extravagance et toutes ces histoires là rien à voir Jésus nous invite c'est pourquoi la croix la croix c'est le fondement même Jésus la personne de Jésus celui qui a pris charge de nos péchés il a payé la rançon il a fait la volonté de Dieu il nous dit viens je t'invite avec moi je t'invite identifie-toi maintenant il y a des choses que Dieu place devant nous fais ce que tu veux chasse tous les démons que tu veux prie toute la nuit mais quand Dieu veut que tu passes par le feu là tu as besoin de passer dedans mon ami quand Dieu quand Dieu permet une épreuve dans ta vie tu as besoin de passer par là mon vieux ah ouais ouais tu as besoin de passer par là c'est pour ton bien ça parce que dans ces moments là même qui nous forment on grandit on est brisé on meurt à soi même on n'a plus le contrôle de notre vie quand on se soumet la suite c'est quoi la suite c'est quoi on ne s'arrête pas là c'est pourquoi le message de la croix ne s'arrête pas là le message de la croix voit la troisième étape c'est la même étape que Christ a expérimenté il a souffert il est mort et il est ressuscité des morts alléluia et nous c'est pareil nous c'est pareil il nous invite à nous identifier avec lui dans ses souffrances il met des épreuves devant nous on va les répéter chacun chacun sa vie chacun sa croix Amen et quand on a fini de passer par ces moments et on a expérimenté cette mort à l'intérieur de nous même c'est à dire Mickey est en train de disparaître Audrey est en train de disparaître Roland est en train de disparaître Antoine tu es en Afrique tu as besoin de disparaître Antoinette tu as besoin de disparaître c'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans l'Épître aux Galates chapitre 2 verset 20 il dit j'ai été crucifié avec lui ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit en moi c'est la vie la vie de résurrection tu souffres tu meurs tu ressuscites tu enlèves la croix de la chrétienté il ne te reste que des choses banales religion et quand et quand ce fondement n'est pas là qu'on n'y a plus ce fondement tu es à la merci de tout vent de doctrine voilà ce qui se passe voilà ce qui se passe dans l'Église aujourd'hui les chrétiens sont à la merci de tout vent de doctrine n'importe quoi on mange des rats on boit de l'alcool on se verse de l'huile sur la tête tous les jours on achète de l'eau bénite et quand on arrive à la maison on met un peu d'eau bénite sur les vêtements de notre mari pour qu'il change c'est presque de la sorcellerie mais le message de Jésus c'est pas ça c'est prends ta croix marche avec lui laisse-le faire son oeuvre laisse-le travailler laisse-le briser c'est pas facile mais c'est un chemin c'est un chemin qui mène à la vie c'est pourquoi Jésus a dit il y a deux autres qualités de chemin il y a un chemin qui est large qui est grand qui est extraordinaire et là tu peux marcher les Champs-Elysées tu as un autre qui est un chemin étroit il faut que tu marches en crabe c'est tellement étroit le Seigneur tu te bloques ici il te bloque là-bas il met un truc devant toi ah bah oui c'est ça oui ok on prend on accepte on meurt on fait un pas en avant on fait quelques pas on se réjouit une bénédiction arrive gloire à Dieu il y a une joie extrême qui se passe je loue le Seigneur le Seigneur me donne une belle femme pour pouvoir marier qui sert le Seigneur quelle bénédiction on arrête le Seigneur nous coince un coup c'est fini ? ben non on continue on tombe on ne fait pas tout le temps la bonne chose non hein on ne fait pas tout le temps la bonne chose mais on est sur un chemin on a accepté de nous identifier à Christ c'est ça qui a besoin de retourner à l'église ça va éliminer toutes ces choses égocentriques abominables dans l'église retour au premier sentier reviens au premier sentier tu as perdu ton premier amour reviens à la croix alléluia quel privilège pour moi de vous parler ce soir quel privilège moi ça m'est égal que ce soit le 31 décembre ou le 1er janvier je ne sais pas s'il y a des faits d'artifice ou pas c'est pas mon problème hein mais puisque tout le monde parle de la nouvelle année on vit dans une nouvelle année 2018 hein dans quelques mois mon âge sera un peu plus avancé donc pour nous tous du reste mais c'est pas ça le point le point pour moi ce matin c'est de vous donner une nouvelle espérance une nouvelle foi mon but ce matin c'est que l'évangile de Jésus Christ touche votre coeur et que peut-être que pendant des années vous avez vécu sans savoir où vous allez pris au piège vous êtes entré dans un dans une machine où on vous a entraîné dans toutes sortes de fausses doctrines on vous a appris comme quoi que la puissance de Dieu c'est que vos cheveux bougent ou que vos oreilles bougent ou hop ou que quelque chose se passe dans votre corps on vous avait appris la puissance de Dieu comme ça mais retournez à la parole de Dieu hein 1 Corinthiens chapitre 1er verset 17 la prédication de la croix et la puissance de Dieu Amen c'est le seul moyen pour l'homme ou la femme de rentrer dans une maturité et devenir des chrétiens forts spirituels qui ne n'attrapent pas les virus qui passent toute la journée vous savez dans la nature il y a des gens qui attrapent des virus tout le temps dans l'esprit c'est pareil il y a des gens qui tombent dans toutes sortes de vent de doctrine qui acceptent toutes sortes de choses non c'est ça ma prière pour vous pour cette nouvelle année ma prière pour vous pour cette nouvelle année qu'il y ait une foi dans votre coeur qu'il y ait une nouvelle espérance dans votre coeur qu'il y ait une nouvelle vision pour votre vie et que la croix de Jésus Christ soit le fondement de votre vie le centre de votre vie la base de votre vie Alléluia Amen c'est mon souhait pour vous mon souhait que vous puissiez dans la volonté de Dieu avoir les désirs les désirs de votre coeur dans la volonté de Dieu pas simplement ce que vous voulez mais ce que Dieu veut pour vous et qu'il y a toutes sortes de bénédictions toutes sortes d'expériences avec Jésus des miracles dans votre vie tellement de bonnes choses que Dieu veut nous donner mais premièrement suivons ce chemin de la croix de la croix de Jésus Christ Alléluia et on va prier le Seigneur ce matin levez-vous ensemble on va prier vous êtes dans votre place vous êtes chez vous vous écoutez l'évangile je ne sais pas dans quelle église vous êtes c'est pas mon problème mais on va prier ensemble ce matin c'est quelque chose qui va se passer dans le coeur de chacun d'entre nous Père notre Dieu tu es vivant ton esprit est à l'oeuvre dans le monde les nations sont bouleversées des catastrophes se passent autour de nous tu es sur le trône tu règnes rien ne peut se passer dans ce monde si toi tu ne donnes pas ton feu vert rien tu es l'autorité suprême Jésus tu es le chef de l'église et ta volonté c'est que ton peuple suive tes instructions ton invitation et ma prière ce matin c'est pour tous ceux qui nous entendent et tout le peuple de Dieu en Afrique francophone comme anglophone puissent être éclairés ce soir ce matin que vous puissiez être éclairés qu'un voile disparaisse devant vos yeux et que vous voyez briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Jésus Christ ma prière c'est que une nouvelle foi vienne dans votre coeur et cher quelqu'un qui ne connait pas Jésus qui nous écoute peut-être vous êtes chez vous vous êtes tombé sur cette chaîne qu'importe vous n'avez jamais donné votre vie à Christ c'est peut-être le moment pour vous d'un miracle de le suivre de suivre Jésus alléluia merci Jésus Père tu touches la vie des hommes des femmes qui ne te connaissent pas qui ont entendu ta parole ce matin visite-les dans leur maison touche leur vie fais un miracle pour eux que le peuple de Dieu se lève et marche dans la vérité de l'évangile Amen tout le monde dit Amen vous êtes chez vous vous dites Amen vous écoutez le message de l'évangile vous dites Amen Alléluia on acclame le Seigneur avec tout ce que j'ai me voici je veux te servir je veux te servir de tout mon coeur de tout mon coeur je veux te servir de toute ma force je veux te servir avec tout avec tout ce que j'ai me voici me voici me voici je veux te servir me voici